Je suis trop content de raid aujourd'hui, je vais pouvoir raid en full dps en guilde avec ma nouvelle tête de la cathédrale, je suis trop content. No joke, ça me fait, ça me remplit de joie, vous n'avez pas idée. Salut creep, salut seawin, salut scratch, salut tout le monde. J'ai juste trop trop hâte. Ensuite on va jouer avec Nath-Nath, avec la Nath-Nath, c'est Aléatrix. Allez, je vais le déchirer le raid, je vais l'imploser, le déchirer, trouver tous les superactifs que vous voulez, ça va être un carnage. Salut Zoco, j'ai trop hâte. Alors, le diablotin, il faudrait que je fasse les quêtes quand même à l'extérieur parce que... Et merci Zoco pour les cinq saufs offerts pour l'exercice, Charlouf, Dofuzo, Knuck, etc. Etc, excuse-moi. Merci beaucoup à toi pour le soutien. Merci, merci. Pourquoi j'ai l'incinéré, il ne marche pas. Ah j'ai pas les bonnes runes, merde. Ah ouais, c'est pas très grave. Merci beaucoup Zoco pour un total de 975 de somme sur la chaîne. Merci à toi. Non, mon pet, putain. Attends, rien ne se passe comme prévu. C'est un échec total. On va s'en sortir. Tout va bien se passer. Voilà. Donc, tac. Tac. On invoque le diablotin, il va se poser. Ouais, j'ai vraiment gigate. Hé, mais... Pipin oeuf. Oh, Laure ! Je t'ai reconnu avec ton pseudo gris. Ce noir charbon, t'es la seule à l'avoir, le pseudo. Est-ce que t'es pas un peu bluffé que j'ai reconnu ton pseudo direct ? Juste à la couleur de ton pseudo. Ouais, excuse-moi. Merci beaucoup pour le 41 et moi, on y voit. Merci beaucoup, Laure. Merci, merci. Et ouais, noir charbon, c'est l'or. Voilà. I'm that good. Merci, merci. Eh bien, merci pour le 41 et moi. J'espère que tu vas bien. Alors, on a Jenna Ortega. Jenna Ortega, c'est pas une actrice porno ? Non. J'ose de tennis ? Je ne sais plus quoi. Elle me dit un truc de pseudo. Jenna Ortega. Merde, mais je me gourds encore de... Je suis pas sur le bon truc. On va en ascenseur. Ouais, ça me fait un peu peur, c'est histoire. On va aller là. Youuuuh ! Merci encore, Kazoko, pour le soutien. Merci, Laure, pour le renouvellement également de sub. Merci beaucoup. Ah, je vous dis, j'attendais cette journée avec impatience. Ça va être une chouette journée. On va d'abord raid. Et ça, c'est chouette parce que je vais pouvoir raid donc en... En tant que là, que pure DPS, sachant que j'ai eu mon joli hop. En plus, on a un mage, donc je vais avoir un buff intel. Mon pet va avoir un buff intel. J'ai trop hâte. Je suis... Ouais, vous savez, taper en... Enfin, le raid, c'est... C'est le kiff, quoi. C'est une des raisons... Pas la seule, mais une des raisons quand même principales pour lesquelles je vais au jeu. Ça n'empêche pas de faire d'autres choses, mais... C'est vrai que c'est le kiff. T'as par contre un démoniste avec une coiffe de... De curton, c'est pas dingue. C'est... C'est pas foufou, ça. C'est pas dingue, dingue. Merci encore, en tout cas, Zoco. Bientôt les 1000 subs offerts. C'est incroyable. Je suis toujours bluffé. Ah. Nice. Alors que je n'ai plus streamer pro. Ça, je trouve ça incroyable. Je me... Vraiment, je me trouve chanceux. Donc, merci beaucoup. Ah, mais mon pet, en fait, il est en mode full attack. Il n'a pas le temps. Bon, logiquement, on va essayer de détruire le... Après, aujourd'hui, on a un Bored. Là, il y a moyen... Ouais, on fasse mal. Ah, il n'y a pas un truc en... Attends, je n'ai bien. Attends, attends, attends. Il n'y a pas une histoire comme quoi vous buffez... Putain, mais on a Soft and Wet aussi. Oh, j'ai tous les buffs. Buff Intel, Buff Endu, les Bénets et le buff Caster. Oh, ça va faire mal, les gars. Je vais le détruire, le Red. Là, en vrai, la seule chose qui me manque, c'est d'avoir genre ceux-là qui sont avec moi pour le 40% de feu. Donc, ouais, j'ai un Naby, vous avez un truc, donc... Ah, mais c'est des dégâts d'ombre. Je suis con, je suis en feu. Oublie. Je viens de jeter que j'ai été un des maux-feux. Moi, pas du tout, on m'a... Complètement perdu, le mec. My bad. Ah, non, ça, il me faudrait... Non, Jeanne Laby, tu dégages, il me faut ce lec. Non, je dégâne. Non, en plus, t'apportes le buff Intel. Alors, fun fact, ça, Jeanne Laby, sache-le pour aujourd'hui et pour tes pérégrinations futures, c'est plus que jamais important de buffer le pet du démoniste. Parce qu'en gros, on gagne du spell power, nous, basé sur les stats de notre pet. Sur l'endu et sur l'Intel, très précisément. Donc, en gros, si tu le apportes, par exemple, tu buff à 32, ok ? Bon, et bah, tu me files 3 de spell power. De rien, c'est pas mal, 3 de spell power. Oh, merde, je vais crever, non. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Pareil, tu vois, donc buff Intel et buff en duche, je gagne genre 5 ou 6 de spell power. Juste avec des buffs sur le pet. Donc, c'est vraiment... Ce sera pas pour faire chier, hein. C'est pas genre juste pour qu'il reste en vie ou autre. Ça aide. Mais c'est qu'il va factuellement te taper plus fort. Pareil, tu vas pour la baînée des rois, genre le truc, quoi. Je suis réexcité aujourd'hui. Ah, l'or, tiens, attends. On va aller vivre dans un château avec Nat. Je suis pas si tu es au courant de ça. Ah, j'ai trop hâte de faire l'offre, là. Elle a dit quoi ? Quoi ? Tiens, attends. Va sur Google et tape Château de l'Ermitage, à Saint-Dié-des-Vosges. Tu vas comprendre. C'est pas impossible. Bonjour. Coucou. Est-ce qu'il y a un monde où on peut faire l'élite, là, en red, je sais pas du tout où il est. Ah ouais, putain, j'en ai besoin pour la requête métier aussi. Je pense qu'on en a tous besoin. Je suis. On en a tous besoin, donc, enfin, beaucoup d'entre eux en ont besoin. Il y a des gens en ont plus besoin. Oui, bah, écoute, excuse-moi, il y a pour les gens qu'on en ont plus besoin. Il y a la violence actuellement, il y a plusieurs personnes qu'on en ont besoin. Attends, Sab, tu vas où, là, avec les... Il y a jamais mis les pieds dans le renne, mais tranquille, hein. Voilà. Attends, attends, mais vous allez mourir, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils font ? Mais vous êtes quoi ? Vous êtes déjà dedans, vous n'êtes pas dedans ? Non, on est, tiens, on est à l'extérieur en train de tuer les ZAD. Ok, on va descendre, parce que moi, j'étais devant. Moi, je connais pas trop, donc, peu perdu. Ah, voilà, ils sont là. On était trop dehors, là, attendons devant, c'est pour ça. Généralement, on s'attendra en route, là, en route. Ah, ok, ok. T'es né dans les Vosges ? Attends, je me mute. Hop, hop, voilà. Je suis mute sur le Discord. Ah, bah, écoute... Salut, Maze. Merci pour le 10e 1er mois d'abonnement. Bonjour, Cypher. D'accord, ok, ok. Bah, écoute, donc, pour te dire, donc, nous, ça serait à Saint-Dier-les-Vosges. En fait, la raison pour laquelle on a commencé à garder là-bas, c'est qu'il y a une qualité de vie qui est presque aussi bien dans ce qui nous intéresse que l'Alsace, au niveau des prix et autres, mais tout est moins cher. Ça coûte que dalle, les Vosges. Mais vraiment, c'est genre ridicule, les prix. Et résultat, en fait, les surfaces, nous, qu'on veut, en Alsace, elles existent, mais c'est pas dans le budget. Ah, bah, c'est presque deux fois moins cher que l'Alsace. Ce qui est très rigolo, d'ailleurs, parce que ça, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Initialement, je lui vais à Paris. Ça me coûtait environ 10 000 euros par mois le mètre carré à Paris. Ok. J'ai déménagé ensuite à Bandol, où c'est environ 5 000 euros par mois le mètre carré à Bandol. Attends, je vais baisser un peu l'iscord. C'est la gueule. Je suis passé équilibre. Voilà. Donc, c'est 5 000 euros à Bandol. Maintenant, je suis en Alsace. Tu peux battre tes ailes. Donc, l'Alsace, c'était 2 500 euros le mètre carré. Donc, j'ai encore... J'y visper de toi à chaque fois, c'est un hasard. Et là, à Saint-Dié-les-Vosges, c'est environ 1 000, 2 000, 1 000, 3 000 le mètre carré. Je vais bientôt finir à Tombouctou à 600 euros le mètre carré. Les gars, je vais avoir un pays. Voilà, c'est n'importe quoi. Bref. Je viens de déménager à Lyon. Oh, tu t'es installé où ? C'est moins cher que Paris, mais ça tabasse quand même, ça commence quand même à monter... à monter Vénère, à Lyon. Mais c'est joli, ce que je suis dit. Et bien, donc là, à Saint-Dié, donc, ouais, si tu es... Je suis passé sur ton téléphone ou sur PC, si tu es sur PC, check, et sur ton téléphone, je t'envoie un lien. Tu regardes... Château de l'Ermitage à Saint-Dié. Je suis dans le 8e avec mon copain, du coup. Bah, c'est cool, félicitations. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et en fait, on va acheter, alors pas tout le château, quand même, ça ferait beaucoup. On achète le plateau globalement du 1er étage. Donc, en fait, on va avoir... On va être en copropriété, donc avec deux personnes qui vivent dans le château, mais ce qui est cool, c'est que c'est vraiment que des... Que des... Suivez-vous. Mais je vous vois pas, moi. Pas que je veux pas, mais c'est que je vous vois littéralement pas. J'ai personne qui est passé devant moi, c'est terrible. Je sais pas du tout où vous êtes. On va aller parler, écoute, on va voir. Je vois les flèches. Quand il y a Arigurd qui se fait projeter dans le vide par le copain... Je crois que c'est un copain. C'est mon cul. Non, c'est par les wargs, les chasseurs de... Ok. C'est bon, je suis avec vous. Et donc voilà, on va acheter un plateau. Ça fait déjà 10 toires. Ce qui est cool, c'est que ça va faire un appartement incroyable. Avec du pas de premier voisinage, du surplafond de dingue, de 470 m² à terme. Plein pied. C'est-à-dire que t'as 470 m² sans étage. Ouais, c'est possible. Chose à trop stylée. Et puis dans un château, avec un parc de 10 hectares, piscine, tout bazar. En plus, il n'y a que les vieux. Genre les vieux-vieux. Genre les plus jeunes, ils sont de soixantenaire. Donc du vieux-vieux. C'est rigolo qu'il y a des meubles qui soient gris. Ah, c'est pour ça que les meubles sont gris. Ok. Ok, donc ça, c'est le tech bot. D'accord. Je fais tellement mal, bordel. Ok, là, j'ai le noyau. C'est bon. Ah, c'est Ironforge, je dois valider la quête. Ah, non. Non, mais quoi, là ? Attends, là, on ne doit pas parler de la même quête, alors. C'est sauver le cerveau tech bot pour le craft ? Oui. Ah, ok, alors, ok. J'ai mal compris depuis le début. Le processeur noyau G7, donc c'est pas à l'extérieur ? Non, non, mais ça, c'est lui. En fait, il va te demander de le réparer maintenant, le truc que tu as looté sur lui. Ah, oui, rouillé, d'accord. Et ça, ça va lancer... En fait, ça rentre avec l'autre quête. Ça devient l'objet bleu, donc tu as besoin pour l'autre quête. D'accord, ok, les deux quêtes sont liées. C'est bon, maintenant, je m'en prends. Ah, oui, effectivement, trouver quelqu'un qui peut... Ah, ok, en fait, oui, on a looté un item qui lance une autre quête encore. Il faut dire qu'une quête facile pour le réparer, c'est une petite quête facile. Non, mais c'est... Par contre, c'est des quêtes dans les quêtes dans les quêtes. C'est quand même une daman, en fait. Ça ne se finit jamais. Ah, la matrice d'encollage, tiens. Et ça, c'est quoi, ce que j'ai ? La carte pour ça ? Eh bien, tu... On va voir. Alors, bienvenue. Oh, putain, ok. Bien sûr, oui, je parle le binaire. Je suis sûr qu'ils ont dû faire un truc en vrai binaire et que des mecs ont dû traduire. Ça, c'est sûr. Ok, donc, maintenant, il faudra que je trouve la baie. Ça roule. Merci. Et re, donc, sur Twitch. C'est grave sympa. Ouais, c'est gros coup de cœur. Là, on attend juste d'atteindre un certain palier, en fait, niveau crypto. Mais j'ai déjà les moyens, voilà, pour le coup, pour le prendre. J'attends juste d'avoir plus de moyens pour avoir plus de côté, en fait, après que j'ai acheté mon chez-moi. Donc, tiens, si tu veux voir la part en question. Non, putain, c'est pas celui-là. Attends, belle demeure. Il est ouf. Hop. Tiens, la part en question, il est... Il est disparu. Ah, voilà, il est là. Tiens, ça, c'est la part en lui-même. Alors, bon, il y a la déco de la dame qui vit, mais... Vraiment, les pièces sont folles. Genre la pièce qu'on va avoir, donc qui va nous servir de pièces à manger et surtout de pièces pour JDR, genre le truc, 50 m². Une pièce. L'entrée fait aussi à peu près 50 m². L'entrée. C'est n'importe quoi. Ah oui, effectivement. Il est Keblo, ce con. C'est la taille... Oui, bah, ce qui est rigolo, c'est que quand on a vu l'entrée, c'est exactement ce qu'on s'est dit, dans le sens où c'était vraiment... Moi, les mobs, ils sont gris quand c'est Fort-en-Pomme qui les tape. Mais quand c'est Fort-en-Pomme qui a héros. Peut-être que Fort-en-Pomme est un trade depuis le début. En raid ou pas raid... Moi, je pourrais les loot. Moi, je suspecte Fort-en-Pomme d'être un agent de la Horde depuis le début. Mais il nous pique le bus. Ah, j'avoue. Bah, ça serait un agent de la Horde nul, mais... Ou alors très dévoué. Très dévoué comme agent. Moi, je te prendrai de l'eau après, s'il te plaît. Si jamais je me fais ban, du coup, mon mode a été détecté. Et c'est le Jitsu ! Oh, il y a un en deux. Non, mais commencez pas à vous fight. C'est un sucette, là. Si, nous nous attaquons. Oui, mais s'il y a l'autre groupe qui nous tombe dessus, on va mourir, on va devoir raid, on va devoir y retourner. Mais on va les défoncer. Oh là là, on va les défoncer. On fera ça ensemble. Ok ! Ah, c'est parti pour le raid. Bon ! On reset bien le kick-émetteur. Parce qu'on va casser les culs, là. Là, objectif, casser les fions. Faut que les pavres, je ne peux plus. Comme trade, ceux qui veulent l'eau. Je ne sais pas si tu as vu, il y a Zoko qui l'a aidé à la ceinture. Je crois que c'est toi qu'il a eu, il me reste pas. Là, je n'ai rien sur moi. Alors, il a peut-être B. Attends, je n'ai pas fait gaffe. Ah non, ça n'a pas encore validé. Fais B, Zoko. Allez, je suis le même cool qu'Aimra. Alors, ce n'est pas pour casser les couilles de qui que ce soit, mais factuellement, on va être plus puissant. Tous les buffs que vous mettez, Bénédé Roi, Intel, Endu, pensez vraiment aussi à le mettre sur le pet des démonistes. On gagne du spell power, en fait, avec les stats maintenant. C'est nouveau. C'est une rune. Donc, en buffant notre pet, plus il a d'endu et d'un tel, plus il me file du spell power. Donc, plus je tape fort. Résultat, les buffs sont les bienvenus sur le petit diablotin. Druide, pareil, tout le bazar. Pour vous donner un peu une idée, actuellement, il me file 65 de spell power. C'est énorme. Ça peut être un monstre. Oui, c'est pour ça. Merci pour les buffs. Sagesse sur démo, pas PA. S'il vous plaît. On est trois paladins. Il y a plein d'impact. Ça va après. J'espère que tu le perdras dans les Vosges. Les gens sont sympas là-bas. Pour l'instant, j'adore l'Alsace. Je t'avoue qu'idéalement, j'aurais aimé rester en Alsace. J'ai vraiment, notamment à Celestas, parce que j'aime beaucoup la région. Mais je n'ai pas les moyens. Enfin, je pourrais avoir un beau truc, quand même, pas déconner. Mais pour avoir des choses à la hauteur de mes ambitions et de mon égo, c'est compliqué. En Alsace. Résultat, c'est vrai que on a été voir les Vosges, on l'a bien aimé. C'est plus calme. Mais bon, c'est quand même très joli. Ce n'est pas cher. Que du plaisir. C'est plutôt les distances qui potentiellement... Ouais, je la mets sur Soft. Soft, tu peux la mettre sur Twitch, aussi. Je crois que c'est l'idée seule. Tout le monde là, dans le monde, on peut la mettre des... Ah mais on a la... J'ai la Béné de Salut, en plus, je vais pouvoir taper ça et reprendre l'aggro. Oh là là, ça va être une belle journée, les gars. Ça va être une très belle journée, putain mais... si vous pouvez tuer le... Tu peux mettre Péné de la chambre d'apos sur Soft. Putain, j'ai hâte de faire un crit là pour voir un peu les dégâts du... les dégâts de crit. Mais tu seras entre les plaines et les montagnes. Alors, je t'encourage si tu es curieuse, tu tapes donc Château de l'Ermitage au Google, tu vas sur Google Maps et tu vas voir... Je te montre après mais là je fais les trash pour les mates, je ne vais pas effquer maintenant. Mais en gros, on a un parc de 10 hectares autour du château. Donc le calme absolu. Tu es en pleine ville, il est vraiment en plein Saint-Dié le château de l'Ermitage mais avec un parc de 10 hectares donc autour et ce qui fait que tu n'entends rien. En plus, c'est des toutes petites rues donc il n'y a pas de camion que là, donc ça c'est le bonheur en termes de nuisance sonore quoi qu'il n'y a pas de camion et tu n'entends mais absolument rien. C'est juste trop bien. Donc vraiment, il est très très chouette. On est bien. 1600, c'est tout ? Comment ça se fait ? Ce n'est pas très puissant. J'ai combien là ? Ah putain, je n'ai pas ma main gauche équipée. Il commence mal. C'est vrai que je n'ai pas ma main gauche équipée. Il y en a un qui a déjà pris un truc sur le loot à l'extérieur. Salut fréki ! Je ne connais que le nom j'ai rien de maire. Je ne connais pas en détail. J'ai l'impression d'avoir... Ah, on est déjà au premier boss. Oh, trop bien. D'ailleurs, j'ai pris des compos avec moi si les gens ont besoin d'enchantement. Ah, je veux bien en plus 5 sur... sur... sur Gant. 5 AG sur... Vas-y, trade. Tout ce qu'il faut. Ah ! Ah bah finalement, oui, ça, ils sont quand même pas si mal au final. Non, mais je les prendrai sur les boss où il y a... Ah oui. Dans ce sens-là, oui. Personne d'autre ? Il est là, le temps. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit refresh de strat ? Bon, là, moi, c'est la strat. Je tape ! Je bourre ! Je crains de tout ! Burn, mother fucker ! Burn, burn, burn ! Excusez-moi, je m'emballe ! Hop, on prend les compos, 14 spell power, 10 fire power, on mélange l'huile sur l'arme, 16 fire power, power ! Ah, mais c'est pour ça aussi que je faisais moins mal. Pop, 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 pop ! On fasse en sorte que les ZAD rentrent dans la boule verte, ça détruit les ZAD instants et ça détruit la boule verte. Ça évite que ça tique à l'infini. Et en P3... Est-ce que j'ai bien ? Ça enlève les trash, on est bon. Basilisk. En gros, il y a un T2 qui prend le basilisk. Puis il faut le kick. J'ai les potions de mana. Qui est celui qui le kick. Et... On est bien. On est bien. En sorte de amener les vagues d'AD qui popent pendant le boss. sur les boules vertes pour les détruire. Salut Zunit ! Salut Sky ! Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Et tu es le boss. Et Nat, elle fait quoi de beau ? Euh... Alors... Donc... Deux secondes. Le seul truc, c'est que les boules vertes focus une cible. Pour être très honnête, en ce moment, elle est juste au même foyer. Je sais pas... Enfin, vous me connaissez un petit peu là-dessus si on n'a plus besoin de... Enfin, via moi, on n'a plus besoin de travailler. Je fais mon training de crypto qui nous permet de vivre. Et là, en gros, elle, elle va s'occuper parce qu'on a acheté aussi une petite maison à Celesta qui va être là en mode Jitobit. Et en gros, elle va gérer ce Airbnb et plus d'autres biens futurs qu'on va acquérir au fur et à mesure. Donc là, elle est tranquillou en mode elle prend un peu soin de la maison. Attends. Et...